Nous sommes avec Ali Iman Abachili Khan, le secrétaire général du Sud-Est Enseignement Moyen-Secondaire Général, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. Monsieur Khan, vous faites partie du G20 aujourd'hui. L'on vous voit alerté et donc annoncé un mot d'ordre de grève, un plan d'action. Parlez-nous-en. On semble voir donc une épidémie de ces grèves d'enseignants depuis quelques jours. Il ne faudrait pas qualifier ces grèves d'enseignants d'épidémie parce que ces grèves d'enseignants également entrent dans les revendications qui sont toujours légitimes. Mais ça semble contagieux parce que... Non, 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 ce n'est pas contagieux. Il y a le rappel du respect des accords de 2014, mais aussi il y a le rappel des accords de 2018. Donc l'État avait commandité un travail sur le système de rémunération. Il y a eu les conclusions, après les conclusions, il ne s'est pas prononcé. Et par-ci, par-là, on voit dans d'autres secteurs que des gens bénéficient d'autres indemnités. Nous, d'abord, il faudrait qu'on en parle de ces conclusions. On a partagé. C'est lui qui avait commandé cet État. Donc il y a des essais passifs, des accords qui sont toujours là. Les enseignants sont en train de courir derrière des rappels. Les enseignants sont en train de courir derrière des indemnités. Les enseignants sont en train de courir derrière également des surimpositions. Ça, ce sont les questions financières. Mais il y a d'autres questions qui sont liées à la pédagogie, aux conditions de travail. Mais pas des enseignants, mais des apprenants. Et dans Dakar, tu as des abris provisoires. Tu as vu à Colta, cette dame qui avait posté dans les réseaux sociaux. Les élèves n'étaient pas à terre. Voilà, donc, entre autres, ce n'est pas un effet d'annonce. Mais également, si en 2020 et en 2021, il n'y a pas eu de grève, c'était lié au contexte. Un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Et donc, les enseignants étaient des patriotes, sont des patriotes, toujours. Et on avait, à la limite, exercé une pause. Mais on a vu, après cette pause, que l'État est en train de faire autre chose. Lié aujourd'hui à l'équité par rapport à tous les fonctionnaires de la fonction publique. Alors, après le CEMS et le QCEMS, on voit le cadre, le G20, qui annonce donc des séries de débrayages et de grèves totales. Parlez-nous-en. C'est parce qu'il y a une sorte de mépris de la part de l'État. L'État est aujourd'hui à fond par rapport à ces syndicats qui représentent les enseignants. Donc, on ne peut pas faire deux mois de grève et que l'État ne soit pas en mesure, mais d'appeler même à des négociations, d'ouvrir des négociations. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Les élections ne sont pas si plus importantes que l'État. Quand vous parlez de deux mois de grève, vous faites allusion à quelle grève ? Parce que le G20 entame son premier plan d'action. Oui, nous entamons notre premier plan d'action. Et je vous ai rappelé par rapport à ce plan d'action que c'est d'abord un passé qui a été là. Oui. Il y a des accords quand ça concerne le G20. On parle ici des accords de 2014 et par rapport à ces accords de 2014, nous, nous avions demandé à l'État d'ouvrir des négociations sérieuses et inclusives sur la révision du système indemnitaire et de rémunération dans la fonction publique. On avait également parlé de la mise à disposition durant le premier semestre de 2022 des passels viabilisés dans les actes de Lugard, de Tiwawan, Tchès, Kaulak et Ziegenchor en application des accords de 2003, de l'effectivité de la dématérialisation dans la gestion des carrières dans la fonction publique pour mettre fin aux lenteurs administratives, de l'augmentation et de la dotation annuelle pour l'appurement de la dette, des rappels et l'accélération de leurs paiements. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le sectarisme. Nous sommes dans un élan unitaire de tous les enseignants. Et dans le mode d'ordre du G20, nous apprenons également à nos frères du G7 à tous les syndicats d'enseignants de Sénure, comme l'ont fait les syndicats des transports. Aujourd'hui, nous parlons d'unité dans ce système-là. D'accord. Avant de parler de cette unité, le plan d'action s'articule autour de quoi et de quoi ? De combien d'activités ? Le plan d'action s'articule autour. Parce qu'il y a le plan d'action du G20, parallèlement également au plan d'action à la plateforme revendicative du Sud-Est. Parce que le Sud-Est a également une activité autre que le mouvement d'ensemble décrété par le G20. Non, ce n'est pas un mouvement d'ensemble. Nous sommes dans le G20, nous restons dans le G20. Donc, ce plan d'action décrété par le G20... Je vous ai rappelé tout de suite le règlement du passif. Il y a la question des décisionnaires. Il y a également la mise en position de stages pour ceux qui sont éligibles. Parce qu'on ne peut pas mourir dans un grotte. Dans l'école également, les gens sont appelés à avoir des promotions. Et on voit qu'il y a également la question du code des administrateurs scolaires. Ça, c'est la plateforme revendicative. C'est la plateforme revendicative. Et le plan d'action, donc du G20. Donc, nous serons en débrayage le mardi à 9h. Et le mercredi et le jeudi, nous observons des grèves totales. Et le Sud-Est, enseignement à moyen secondaire ? Le Sud-Est est inclus dans le G20. D'accord. J'ai compris tout à l'heure par vos propos que le Sud-Est avait un autre plan d'action qui est différent de celui décrété par le G20. Le Sud-Est a déposé un pré-habit de grève aussi. D'accord. Et le ministre a reçu le pré-habit et nous l'a notifié. D'accord. Maintenant, comme le Sud-Est est un syndicat unitaire, nous, nous avons une vision holistique de l'école. Donc, cette vision holistique, c'est du supérieur au prescolect. D'accord. Et pour le supérieur, nous parlons aujourd'hui, pour l'école et l'université, de l'achèvement de tous les chantiers de construction scolaire et universitaire dans les meilleurs délais. De construction de classes équipées pour répondre à la forte demande d'éducation publique. D'accord. D'accélération de l'exécution du programme de suppression des abdus provisoires. De la révision articulée et cohérente des programmes d'enseignement pour les adapter aux nouvelles réalités du pays et du monde. De la généralisation de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. D'une meilleure prise en charge de l'enseignement franco-arabe public aujourd'hui. D'accord. Et ça, nous le partageons avec le G20, nous le partageons avec tous les autres syndicats. Mais nous avons d'autres revendications au niveau du Sud-Est. C'est surtout la suppression de toutes les discriminations à l'encontre des décisionnaires de la fonction publique. D'accord. De la revalorisation des indemnités d'examen pour les enseignants de l'élémentaire. Oui. Ok. Mais aussi de l'ouverture de perspectives de carrière pour les MTEP. Qui veut dire ? Et la mise en place de dispositifs de formation diplômante pour toutes les filières de la formation professionnelle. Aujourd'hui, dans votre déclaration du Sud-Est, vous voulez que l'on brise le cercle vicieux du respect des accords par l'unité syndicale. Est-ce que vous sentez que l'unité, donc l'union, fait la force ? Oui, mais certainement. Mais on a vu, il y a l'exemple des transporteurs. Et vous pensez que ce pari sera réussi dans le monde syndical enseignant ? Parce que les syndicats d'abord appartiennent aux différentes bases, aux ESB. Mais nous, nous sommes en train de faire des établissements. Mais nous constatons que les enseignants, à leur grande majorité, nous appellent à l'unité. Et nous sommes obligés d'aller vers cette unité-là. Sinon, il n'y aurait pas ni de syndicats représentatifs, ni de syndicats non représentatifs. Mais c'est le mouvement syndical qui va en pâtir. Donc, la seule ici, aujourd'hui, c'est l'unité des syndicats. Il faudrait qu'on arrive à paralyser l'école. L'école, dans tout son ensemble, du pré-scolaire au supérieur, pour qu'au moins l'État puisse savoir que les gens ne sont pas, à la limite, mis par des intérêts d'ordre financier. Mais c'est l'école qui nous intéresse. Aujourd'hui, les élèves sortent de plus en plus dans la rue. Vous avez vu le mouvement d'humeur des élèves à Mbourg, entre autres localités. Pour s'indigner de cette situation, grève des enseignants. Ils veulent étudier, comme ils l'ont dit, comme ils l'ont scandé également dans les rues. Quelle est votre lecture sur ceci également ? Mais c'est plus. Ça, c'est déplorable et c'est désolant. Quand cette jeunesse réclame, quand cette jeunesse voudrait faire court, quand cette jeunesse est soucieuse, mais nous, que ce soit autorité, enseignants, nous devons répondre à leur appel. Mais c'est l'État qui est le seul responsable. Il n'y a pas d'autre responsable. L'État, à vis-à-vis des enseignants, exerce le mépris. L'État, à vis-à-vis des enseignants, exerce l'ostracisme. Mais on veut qu'ils appellent seulement à des négociations. Mais cette fois-ci, nous serons déterminés pour avoir gain de cause. Maintenant, ce qu'ils ne pourraient pas aujourd'hui, que les gens puissent être là à dire, oui, il faut ajouter deux mois ou trois mois. Non, non, non. On n'est plus dans ces conditions. Parce que la grève aussi doit avoir un prix. Vous entendez par prix quoi ? Donc, le fait que les enfants soient sacrifiés ? Non, pas de sacrifice. Quoi ? Quel est le prix à payer ? Quel est le prix à payer ? Mais c'est le prix de faire entendre raison à l'État. Il faudrait qu'ils comprennent. Personne ne peut se satisfaire de voir ces enfants d'or scandant clients qu'ils voulaient étudier. L'enseignant n'a qu'une chose à faire, c'est enseigner. Mais dans quelles conditions ? Mais les conditions de travail venaient ici, dans certaines zones. Mais les enfants sont à la classe de 90, 100 élèves. Les conditions ne sont pas réunies. Les conditions, il n'y a pas de toilettes, ni de sanitaire, ni d'eau, ni d'électricité. Mais dans quelles conditions vous voulez que ces enfants-là apprennent et réussissent ? Avec quels enseignants ? Il faut aujourd'hui motiver l'enseignant. Il faut revaloriser cette fonction qui est la fonction enseignante. Monsieur Alimana Batchilikan, merci beaucoup. Merci, merci.